Parfait. Bonjour Esther, bonjour à tous. Donc, on a un petit temps, une heure et demie, deux heures ensemble pour voir les points sur lesquels j'espère que vous avez bien avancé, qui sont liés à la mise en place du comité social d'établissement. Je vais faire un petit rappel sur sa composition, sur ses compétences. Et je vais insister sur la question de l'articulation des compétences entre la formation plénière, entre guillemets, et la formation spécialisée du comité. Les éléments principaux de fonctionnement entre la formation plénière et la formation spécialisée du comité social d'établissement. Et puis, quelques points sur les droits des représentants syndicaux, que ce soit en termes de formation et que ce soit en termes de temps, notamment pour mener à bien les missions en tant que représentant de la formation spécialisée. Donc, on va voir cette petite présentation avec, bien entendu, le document que je vais faire en format TDS et que je communiquerai aussi à Esther, qui vous le communiquera. posez vos questions sur le chat de questions, de conversations au fur et à mesure. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Et en tout état de cause, si je n'y arrive pas, je prendrai le temps à la fin pour reprendre les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Et il y a de fortes chances aussi qu'une partie des questions que vous vous posez, j'y réponde au fur et à mesure. Bien, donc, on est parti. Ce passage du CTE au CSE, le titre est un petit peu trompeur, quelque part, parce que ce n'est pas le passage du CTE au CSE, c'est le passage du CTE et du CHSCT au comité social d'établissement, puisqu'on a cette nouvelle instance qui va reprendre les compétences du comité technique d'établissement plus du comité du CHSCT. C'est une petite révolution quand même dans le versant hospitalier, ce changement, parce que, jusqu'à présent, pour des raisons historiques, le CHSCT était encore organisé par le Code du travail pour les établissements publics, ce qui était quelque chose de spécifique pour le versant hospitalier de la fonction publique, puisque dans le versant état et territorial, on a, depuis les années 80, un décret particulier sur le CHSCT. Ce changement d'absorption, entre guillemets, du CHSCT par le comité social d'établissement entraîne aussi un changement en termes de vue et de compétences juridictionnelles en matière de CHSCT, notamment pour tout ce qui était demande d'expertise en matière de risques graves et avérés ou dangers graves et éminents, puisque, jusqu'à présent, jusqu'à la fin de l'année dernière, jusqu'à l'installation des nouvelles instances, on avait un juge compétent en matière de santé, sécurité au travail en matière de CHSCT, qui était le juge judiciaire en référé. Et là, ce qui change, c'est que, eh bien, c'est plus le CHSCT qui décide, c'est l'employeur qui décide et qui peut prendre une décision refusant le recours à une expertise. Et ce pesant, eh bien, c'est le juge administratif qui devient compétent pour contrôler la légalité de la décision de refus, une décision qui doit être motivée du directeur ou de la directrice d'établissement en matière, notamment, de risques gravés. C'est un changement qui n'est pas anodin. Autre changement, c'est qu'on n'a plus qu'une seule instance. C'est qu'on n'a plus qu'une seule instance qui va se réunir en format plaigné, donc c'est les agents qui ont été élus, ou en format santé, sécurité au travail, en format spécialisé en matière de santé, sécurité au travail, la F3SCT, mais avec une possibilité d'une part de préempter par la formation plénière les compétences de la formation spécialisée, et en tout état de cause, une question qui est importante, qui est celle de l'articulation des compétences de la formation plénière par rapport à la formation spécialisée. Alors, il y a un truc qui reste par contre similaire, c'est qu'on n'est toujours pas dans du paritarisme, c'est une instance qui n'est pas paritaire, puisqu'on a des représentants du personnel qui seuls vont avoir le droit de... Alors, quelques éléments sur les bases réglementaires. Maintenant, on a le Code général de la fonction publique qui vient remplacer l'ensemble des dispositions, et donc le fameux décret du 3 décembre 2021, qui vient organiser le fonctionnement de ces instances, fruit des élections professionnelles de décembre dernier. Donc, le principe, c'est qu'on a un CSE par établissement, avec des petites spécificités pour les GCS de petite taille, qui peuvent se rattacher à l'établissement support. Ça, c'était une décision à prendre avant les élections. Il n'y a pas été retenu dans la réglementation le choix qui avait été envisagé de faire des CSE communs dans le cadre de GHT ou autre. Donc, on en a un par établissement que vous avez sûrement tous dû commencer, voire mettre en place, sachant que le temps prêt, c'est un donné que normalement vous devriez faire votre première réunion avant la fin de ce mois-ci, puisque c'est une réunion par trimestre. Alors, un rapide rappel sur la composition. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver en CSE plénier ? On va retrouver en CSE plénier des représentants du personnel qui sont, en fonction de la taille de l'établissement apprécié au 1er janvier de l'année d'élection. C'est ce que vous avez dû afficher sur le nombre de personnes qui vont devoir être communiquées sur les listes, avec un nombre de titulaires égale au nombre de suppléants, plus le directeur de l'établissement ou son représentant. Ils vont être présidents du CSE, qui vont être représentants du CSE en formation, qui vont être présidents du CSE en formation plénière ou spécialisée. Il y a un seul président dans le texte. Vous pouvez chercher, vous n'allez pas retrouver à un moment où on vous parle de président de la formation spécialisée du CSE, puisque vous n'avez qu'une seule instance, qui est le comité social d'établissement. Donc, le directeur ou la directrice ou son représentant ou sa représentante qui sont présidents, dans les établissements publics de santé, on a en plus un membre élu par l'ACME, qui va être participé au CSE en formation plénière, mais sans avoir le droit de participer au vote, ce qui va être différent de la formation spécialisée. Alors, cette composition n'est pas la même dans tous les établissements, puisque dans les petits établissements de moins de 200 agents se pose la question de la création d'une formation spécialisée. Il y a deux possibilités. Soit je ne crée pas de formation spécialisée, soit, après avis du CTE avant les élections, j'ai décidé de créer une formation spécialisée parce qu'il y avait des risques professionnels particuliers qui justifiaient la création d'une formation spécialisée. Par contre, si je n'ai pas fait ça, et que du coup, je n'ai pas créé de formation spécialisée dans les petits établissements, normalement, j'aurais dû avoir pour les établissements de plus de 50 agents, un élu de plus en formation, en comité social formation plénière. Donc, j'aurais dû faire ça avant les élections, puisque je n'aurais pas eu 4 ou 6 représentants, mais 5 ou 7 représentants. Autre changement que je répéterai au moment opportun, c'est que lorsque je fais un ordre du jour de la réunion du CTE en l'absence de formation spécialisée, il faut qu'apparaissent clairement les points à l'ordre du jour dont ceux qui vont être consacrés à la santé, sécurité au travail. Et je dois aussi inviter l'inspection du travail pour participer à ces ordres du jour spécifiques, santé, sécurité au travail. Si ça n'a pas été fait, j'ai une croisée des établissements qui ont eu ce cas-là, qui, pour diverses raisons, se sont plantés, et que je n'ai que 4 ou 6 représentants, c'est trop tard et il va falloir que je crée une formation spécialisée, même si j'ai moins de 200 agents. Alors, en théorie, quelles sont les conditions pour la création d'une formation spécialisée pour les établissements de moins de 200 agents ? Eh bien, c'est si j'ai un risque professionnel particulier qui justifie cette création, donc par décision du directeur après avis du CES. Mais ça, c'est une décision, normalement, que j'ai prise avant les élections, puisque, comme je l'ai dit, ça a un impact sur le nombre de représentants. Alors, ceci m'amène à se poser la question de la composition de cette formation spécialisée. Donc, pour les établissements de plus de 200 agents ou pour les établissements qui ont moins de 200 agents, mais qui ont décidé de créer une formation spécialisée, eh bien, comment sont-ils nommés ? Ça, c'est un travail à faire. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire rapidement. On va demander à chaque organisation syndicale de désigner un nombre de représentants titulaires et suppléants équivalent au nombre de représentants titulaires et suppléants qu'il y a en format plénière, tout simplement. Donc, si je suis un établissement de 800 agents, j'ai 10 membres du CSE plénier, eh bien, si je suis titulaire, 10 suppléants, eh bien, les organisations syndicales vont devoir désigner 10 représentants titulaires et suppléants à la formation spécialisée. En plus de ces représentants du personnel, on va retrouver le président du CSE qui est président de la formation spécialisée, sont invités aussi les médecins du travail ou le médecin du travail, et les agents qui s'occupent de la santé, sécurité au travail dans l'établissement, plus pour les établissements sanitaires, des représentants des médecins qui sont désignés par les membres de la commission médicale d'établissement, un ou deux, en fonction de la taille de l'établissement. Alors là, ils votent. Par contre, les autres membres, président, membres du conseil, les médecins du travail et autres, eux, ils siègent à titre consultatif et ils ne vont pas participer au vote, sachant que, bien entendu, sachant qu'on va le voir, il y aura un nombre de cas où il y a un vote pour la formation spécialisée qui est franchement très limité. Mais on va le voir dans les compétences, sauf si on décide de mettre au vote d'autres compétences. Alors, comment sont-ils nommés ces représentants de la formation spécialisée ? Les représentants de la formation spécialisée, comment ça se passe ? Vous avez eu l'élection du 8 décembre. Vous allez prendre dans l'ordre de la liste les titulaires et les suppléants qui vont composer le CSE en formation plénière. Ensuite, il va falloir demander à chaque organisation syndicale de désigner un nombre de représentants titulaires et un nombre équivalent de représentants suppléants à la formation spécialisée, au prorata du nombre de représentants qu'ils ont à la formation plénière du comité social d'établissement. Donc, ce n'est pas en CSE qu'on élit les membres de la formation spécialisée. C'est indépendamment de la réunion du comité social que les organisations syndicales, et je parle bien d'organisations syndicales, ce ne sont pas les membres de la formation plénière du CSE. De toute façon, il peut arriver que des personnes qui ont été élues sur une liste d'une organisation syndicale suite cette organisation syndicale, tout en restant représentant du CSE. Donc, on va demander non pas aux représentants, on va demander à l'organisation syndicale, en disant, voilà, vous avez eu quatre sièges au CSE plénier, il faut que vous me désigniez quatre représentants à la formation spécialisée. Et parmi qui va-t-on choisir, enfin, parmi qui les organisations syndicales vont choisir les représentants de la formation spécialisée, eh bien, les titulaires de la formation spécialisée, ils vont pouvoir désigner les membres titulaires ou suppléants de la formation plénière. Donc, c'est ceux qui sont titulaires ou suppléants de la formation plénière qui vont être titulaires nécessairement de la formation spécialisée. Ce qui veut dire que je peux très bien n'avoir que les suppléants qui soient titulaires de la formation spécialisée. C'est au choix de l'organisation syndicale. Et les suppléants, là, eh bien, ils vont choisir les suppléants parmi tout agent éligible, même s'ils n'étaient pas sur la liste. Donc, on peut très bien avoir une composition qui est exactement la même pour le CSE plénier que pour la formation spécialisée en santé, sécurité au travail, comme les suppléants de la formation plénière qui sont titulaires de la formation spécialisée et les titulaires qui sont suppléants de la formation spécialisée. Parce que quand on dit tout agent éligible, c'est bien entendu aussi les agents qui ont été élus. puisque s'ils ont été élus, c'est que, je l'espère, ils étaient éligibles. Donc, mais je peux aussi avoir des représentants de la formation spécialisée, ils ne sont que les suppléants de la formation plénière et les suppléants de la formation spécialisée qui sont tout agent éligible de l'établissement. Donc, ça, c'est à chaque organisation syndicale de désigner. Donc, il faut que l'employeur vienne vers les organisations syndicales en disant, voilà, bravo, vous avez eu tant de personnes qui ont été nommées membres, qui ont été élus au CSE plénier. Je vous invite à me communiquer les agents titulaires et suppléants de la formation spécialisée. Donc, au prorata du nombre de personnes, par exemple, un établissement de 2000 agents, j'ai au CSE en formation plénière 6 pour la liste A, 8 pour la liste B, 1 pour la liste C. Et donc, la liste A, donc l'OS A, va devoir désigner 6 titulaires et 6 suppléants à la formation spécialisée. La liste B, 8. Et la liste C, 1, titulaire. Donc, ces titulaires-là, ce seront des titulaires ou des suppléants de la formation plénière. Et les suppléants, ce seront n'importe quel agent éligible. Plus, eh bien, un représentant pour les établissements de l'île de santé, élu par la CME, qui va venir siéger à la formation spécialisée ou de, si j'ai un établissement, de plus de 2500 sages. Donc, ça, c'est la formation spécialisée entre guillemets centrale. Alors, pourquoi je dis centrale entre guillemets ? Parce qu'il y a la possibilité, dans les établissements qui ont plusieurs sites, de pouvoir, le cas échéant, créer une formation spécialisée de site. Une formation spécialisée de site lorsque j'ai des risques particuliers sur le site ou plusieurs sites de l'établissement avec un nombre de représentants qui est déterminé en fonction du nombre d'agents sur le site, plus un ou deux représentants du personnel médical avec la même logique, plus ou moins de 2500 agents sur le site. Alors, la question qui peut se poser immédiatement, c'est qu'est-ce qu'on entend par risque professionnel particulier ? Par risque professionnel particulier, on va voir le Code du travail. Et dans le Code du travail, l'article L4624-2 du Code du travail et à l'article R4624-23 du Code du travail nous déterminent ces risques professionnels particuliers. C'est les postes présentant une exposition à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, aux agents biologiques, au rayonnement ionisant, au risque hyperbarat ou au risque de chute de hauteur. Donc ça, c'est une liste, mais qui n'est pas exhaustive. On a la possibilité aussi d'envisager d'autres postes, après avis du médecin du travail. Mais en l'occurrence, il faut que le risque de concerner, qui est à l'origine de l'initiative de la création d'une formation spécialisée de site, soit un risque particulier sur le ou les sites de l'établissement. Si j'ai un risque d'exposition au rayon ionisant qui est sur tous les sites de l'établissement, je n'ai pas de risque professionnel particulier sur le site en question. J'ai un risque professionnel qui est commun. Donc, normalement, c'est un risque qui est uniquement sur le site. Ça, c'est la théorie. Après, pour plein de raisons, il y a des établissements qui ont pu créer des formations spécialisées de sites, plus pour des raisons de politique, de gestion, du fait qu'ils aient deux gros sites. Attention, je suis obligé d'avoir une formation spécialisée centrale, entre guillemets, et je ne peux pas avoir que des formations spécialisées de site. Je vais avoir une formation spécialisée et éventuellement une ou plusieurs formations spécialisées de site en fonction de ce risque professionnel particulier. Par contre, une formation spécialisée de site qui sera compétente pour l'ensemble des risques professionnels du site, en particulier le risque professionnel particulier à l'origine de sa création, mais par contre aussi pour les autres risques, elle devra rendre compte au moins une fois par an de ses travaux à la formation spécialisée, entre guillemets, centrale. Alors, comment sont nommés les membres de la formation spécialisée de site ? Exactement de la même manière que les membres de la formation spécialisée, c'est-à-dire que chaque OS va proportionnellement au nombre de sièges désigner un nombre de représentants de la même manière. Les titulaires de la formation spécialisée de site sont les titulaires du comité, ou les suppléants, pardon, du comité social en formation plénière, et les suppléants sont tout agent éligé. Il n'y a aucune disposition qui oblige à ce que les membres de la formation spécialisée de site soient des agents du site concerné. Pour une raison très simple, c'est qu'il est possible que parmi les titulaires et suppléants du CSE en formation plénière, il n'y ait pas d'agent du site sur lequel on crée une formation spécialisée de site. Donc, on va utiliser exactement la même façon de faire que pour la création de la formation spécialisée. Donc, les membres, du coup, on ne prend pas la liste pour les suppléants. Pour les titulaires, c'est les titulaires et suppléants du CSE, donc on ne prend pas la liste, puisque c'est ceux qui sont élus, qui composent le CSE en formation plénière. Et pour les suppléants, c'est tout agent éligible. Donc, ça peut être des agents qui ne sont même pas sur la liste pour désigner les membres de la formation spécialisée. Alors, sur les petits établissements, comme je le disais, moins de 200 agents, il n'y a pas de formation spécialisée, obligatoire, mais il aurait fallu, avant les élections, c'est huit mois avant, décider ou non de la création. Et si jamais je dis, je ne crée pas, il aurait fallu avoir un représentant de plus pour les établissements d'au moins 50 ans. Alors, maintenant qu'on a vu cette composition, donc ça, c'est la première chose à faire. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est demander à chaque organisation syndicale de désigner les membres de la formation spécialisée et de là où les éventuelles formations spécialisées de sites, si vous avez décidé d'en créer. Alors, la formation spécialisée pour les établissements de moins de 200 agents, sa création est décidée avant les élections, puisque c'est un impact sur le nombre de représentants. Par contre, la formation spécialisée de sites, je peux aussi décider de la créer en cours de mandat. C'est-à-dire que je me retrouve à me dire avoir un nouveau matériel qui arrive dans un site, qui expose à un risque professionnel particulier. Je peux dire, bon, là, il y a ce nouveau risque professionnel particulier. Je demande l'avis à la formation spécialisée pour la création d'une formation spécialisée de sites. et je peux la créer en cours de mandat des membres du comité social d'établissement en formation plénière. Alors, quelles sont les compétences de la formation spécialisée et de la formation plénière ? On a une augmentation des compétences. Il y aura plus de réunions ou du moins les réunions vont durer plus longtemps. On est toujours, on va y revenir à quatre réunions au minimum par an. Mais par contre, elles peuvent durer plus longtemps dans la mesure où les compétences sont plus importantes. On a trois types de compétences. On a la compétence pour avis. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un vote et je vais demander aux membres du comité social en formation plénière, voire en formation spécialisée dans de rares cas. Mais généralement, c'est plutôt en formation plénière, un avis. Donc, on va mettre au vote un projet X ou Y. On va voir les compétences. C'est un élément du processus décisionnel qui est nécessaire à la légalité de la décision finale qui est prise. Si je prends une décision sans avoir eu d'avis du CSE, ma décision est viciée puisque le processus décisionnel est lui-même vicié. Deuxième type de compétence, c'est la compétence information. Donc là, je vais avoir du descendant. Je vais informer le CSE sur la formation plénière ou spécialisée de certaines informations. On va voir lesquelles. Et troisièmement, j'ai la compétence débat. La compétence débat, lorsqu'il va y avoir certaines thématiques, il y a deux thématiques de débat. Il va y avoir un débat qui devait être mené en comité social d'établissement en plénier, notamment, et dans une moindre mesure en formation spécialisée santé, sécurité au travail. Alors, quelles sont ces compétences plus particulièrement ? Donc, on va retrouver des compétences pour information. Donc, le CSE doit être informé de la situation budgétaire, du CEPOM, du budget prévisionnel, de la mise en œuvre du plan d'égalité femmes-hommes. Là-dessus, j'espère que vous avez tous un plan d'égalité femmes-hommes puisqu'il est obligatoire maintenant. Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion. Je ne sais pas quelles sont vos périodes d'avancement notamment, mais, eh bien, combien il y a eu d'avancements de prononcés, combien il y a eu de recours, qu'est-ce qu'ils ont donné. La mise en œuvre du dispositif de forfaitisation des heures supplémentaires. Donc, dans le cadre de ce nouveau dispositif de surmajoration, et puis le rapport annuel obligatoire de la mise en œuvre de ce dispositif si vous l'avez mis en œuvre, bien entendu. Enfin, les documents qui formalisent l'offre d'accompagnement dont les agents bénéficient lorsque, dans le cadre du décret du 22 juillet 2022, c'est un document que vous êtes obligé de produire qui doit être donnée pour information au CSE qui reprend l'ensemble de dispositifs d'accompagnement des agents de l'établissement. Ça, c'est la compétence information. Je dois informer le CSE sur toutes ces matières-là. J'ai donc la compétence débat que j'évoquais. Donc, il y a deux débats obligatoires au moins informants en comité social d'établissement. Premier débat, l'évolution des politiques de ressources humaines. Donc, ça, ça se fait à l'occasion de la présentation du rapport social unique. C'est un élément très important du rapport social unique puisque, bon, ça fait deux ans que vous devriez le mettre en place. La base de données sociales devait être mise en place au plus tard, au 31 décembre 2022. Le rapport social unique étant une compilation des tableaux croisés dynamiques ou des tableaux ventilés, des informations contenues dans la base de données sociales. Donc, normalement, un mois avant, la date à laquelle j'ai fixé le débat sur l'évolution des politiques de ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique, à l'ordre du jour, je vais mettre ça. Un mois au moins avant, je dois donner accès aux membres titulaires et suppléants du comité social en formation plénière à cette base de données sociales et cet accès leur permet d'avoir l'ensemble des éléments dont vous avez repris les éléments saillants dans le rapport social unique. Donc, il y a un débat là-dessus, une fois par an, puis un débat au moins une fois par an sur la programmation des tableaux de l'instance, c'est-à-dire, grosso modo, les modalités de construction de l'ordre du jour, mais aussi les dates de réunion qui se font. Alors, autre compétence, compétence pour avis. Donc, le CSE en formation plénière est compétent pour donner des avis sur toute décision qui a trait à l'accessibilité des services, les horaires d'ouverture, les modalités d'accès, les travaux d'accès aux services de l'établissement, tout ce qui est organisation interne de l'établissement, donc création ou pas d'unité, suppression ou pas de services, tout ça, le CSE doit être saisi. Tout ce qui va être orientation stratégique sur les politiques de ressources humaines, donc là, ça va être l'orientation qu'on va retrouver soit dans la mise en œuvre des accords du Ségur, soit ce qui va être lié à la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, le règlement intérieur de l'établissement, le plan de redressement, le cas échéant, le plogalmède de financement, tout ce qui va être lié à l'égalité professionnelle, à la lutte contre la discrimination, donc par exemple, le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination et de harcèlement, c'est un dispositif qui rentre dans la compétence pour avis du comité social d'établissement en formation plénière, les projets de délibération du conseil de surveillance pour établissement public de santé, les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants, le process d'accueil, journée d'accueil, livret d'accueil, tout ça, ça doit passer pour avis au CSE. Le plan de formation, le plan de formation est extrêmement important, de toute façon, la loi de transformation de la fonction publique est vraiment très orientée à la formation, on le voit avec l'augmentation des compétences des CAP en matière d'avis préalables avant des refus liés à la formation et on le voit aussi avec le décret du 22 juillet sur la formation et enfin pour avis sur les lignes directrices de gestion obligatoires, donc les lignes directrices de gestion obligatoires en matière de stratégie pluriannuelle et en matière d'avancement et des parcours professionnels des agents que vous avez, je pense, tous déjà mis en place et qui ont fait l'objet d'un avis du comité technique, là c'est le CSE. Donc sur les lignes directrices de gestion, on a deux compétences, une compétence sur l'avis sur les lignes directrices de gestion et une compétence sur la l'information de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion et indirectement aussi sur le débat puisque quand on va parler du RSU et des orientations stratégiques, on va nécessairement parler des LDG puisque les LDG en matière de stratégie pluriannuelle donnent l'orientation sur la stratégie pluriannuelle de ressources humaines qu'on entend mettre en œuvre. Alors ce n'est pas tout. Le CSE, je vous l'ai dit, est une sorte de fusion réunion du CTE, du CHSCT. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir une redite et qu'on ait une réunion du CTE comme avant sur une thématique et une réunion du CHSCT l'après-midi ou juste après sur la même thématique. Le CSE en formation plénière, lorsqu'il va s'intéresser à une question, il va s'intéresser à cette question-là à la fois d'un point de vue organisationnel, donc de l'impact sur la situation des agents, mais aussi d'un point de vue de la santé, sécurité au travail. C'est pour ça. Une des compétences du CSE nouvelle, eh bien, ça va être les projets importants d'aménagement qui modifient les conditions de santé, de sécurité, des conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet d'organisation de services, qui est généralement le cas, mais aussi la protection de la santé physique et mentale, santé, sécurité au travail, qui étaient les compétences du CHSCT. Pourquoi ? Parce que le CSE, lorsqu'il va se poser une question, il va se poser une question qui est double. Si je me pose un débat sur la question de l'accessibilité des services, c'est que j'entends augmenter les horaires de visite de la famille des patients. C'est une question qui est organisationnelle, puisque ça pose la question du nombre d'agents, de la fréquentation, des risques qui sont liés à cette fréquentation, mais ça pose aussi une question santé, sécurité, puisque je peux être amené à modifier le temps de travail et que ça peut avoir un impact sur la santé, sécurité au travail. Donc, le CSE se posera l'ensemble de la question et l'idée, c'est que lorsque j'ai quelque chose qui est vu en CSE plaigné, il n'est pas vu en formation spéciale, en formation spécialisée, on doit se poser des questions qu'on ne se pose pas en formation plénière. Alors justement, quelles sont ces compétences de la formation spécialisée quand il y en a une ? Bien entendu, pour les petits établissements de moins de 200 agents, j'ai un membre de plus si j'ai au moins 50 agents au CSE plaigné et les compétences que je vais développer ici de la formation spécialisée seront assurées par la formation plénière du CSE. Donc la formation spécialisée, elle est compétente pour avis sur le rapport faisant le bilan de la situation générale de la santé et sur le programme annuel de prévention des risques qui établit à partir du rapport social unique. Alors encore une fois, le rapport social unique, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre sur votre to-do list, sur votre chose à faire, c'est mettre en place la banne de données sociale et le rapport social unique parce qu'il a une importance très forte pour tout ce qui va être décision de pilotage de l'établissement. Alors, je vous ai dit que le CSE en formation spécialisée avait aussi des compétences en matière d'information ou d'examen. Alors moi, examen est un petit peu alambiqué, examen ne veut pas dire vote, ne veut pas dire avis. Examen veut simplement dire qu'on va discuter de la chose. Donc, les projets importants modifiant les conditions de santé et les conditions de travail, les modifications de l'organisation et du temps de travail, les projets importants d'introduction de nouvelles technologies, la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail. Ça, par exemple, si je décide de créer une commission de maintien dans l'emploi structurée avec des process de suivi des agents, c'est tout à fait le rôle de la formation spécialisée d'examiner ces projets-là, de discuter sur la mise en œuvre de ces projets-là et puis tous les règlements et consignes se rattachant à sa mission en matière de santé, sécurité et au travail. L'ensemble de ces thématiques qui sont finalement assez larges peuvent, à l'initiative du président ou de la moitié au moins des représentants du personnel, après avis du secrétaire de la formation spécialisée, être mis au vote. Par contre, ce n'est pas une obligation. Le président, il peut dire non, je ne mets pas au vote ces différents projets. Alors, vous pouvez me dire, mais enfin, Florent, là-dessus, il y a quand même une certaine redondance des compétences de la formation de la formation plénière et de la formation spécialisée, notamment sur les sujets de santé, sécurité au travail liés à l'organisation du temps ou à des projets d'aménagement importants. Et en effet, je vous rappelle que le CSE est notamment compétent pour avis sur les projets importants lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet d'organisation de services et sur la santé, sécurité au travail. Ce qui fait qu'ici, on a quand même un certain empiétement des compétences de l'un sur l'autre. Cependant, le texte prévient bien les choses. Il nous dit que la modification de l'organisation du temps de travail des agents relève de la formation spécialisée tôt lorsque cette réorganisation s'intègre dans un projet de réorganisation de services qui est directement examiné par le CSE. Donc, on retrouve l'idée que si le CSE en formation plénière se réunit, la formation spécialisée n'a pas à se prononcer sur le projet qui est concerné, qui plus est, seul l'Assemblée plénière, donc le CSE en formation plénière, est consulté sur les questions d'un projet de revanche de cette révision et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée. Donc, on nous répète quand même que si le CSE se prononce, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir la formation spécialisée qui va se prononcer. Le CSE en formation plénière suffit puisqu'il a une compétence en matière de santé, sécurité au travail. Donc là, on rejoint d'ailleurs les modalités de fonctionnement du CTE, enfin, du comité technique et du CHCCT de l'État et de la territoriale puisque c'est déjà comme ça dans les deux autres versants de la fonction publique. Donc, il n'y a pas de redites. J'ai des ordres du jour différents. La formation spécialisée était vraiment concentrée sur la santé, sécurité et conditions de travail. Elle examine par ailleurs tout ce qui va être les questions relatives à la protection santé et sécurité au travail et le rapport annuel du médecin du travail sur la santé, sécurité au travail. Elle contribue, donc ces membres contribuent à la promotion des risques professionnels. Donc, les membres de la formation spécialisée, on va le voir, ou les membres du CSE en l'absence de formation spécialisée, ils ont un temps mensuel dédué pour aller dans les services, pour aller voir les risques professionnels et pour proposer des actions pour limiter ou diminuer l'exposition à ce risque professionnel. Plus, des visites à intervalles réguliers. Les visites à intervalles réguliers, c'est très important. La formation spécialisée va, par délibération, déterminer les modalités de ces visites, composition ou comment, quand, qui ont pour but soit de faire un suivi en matière de santé, sécurité au travail, soit d'identifier des risques professionnels particuliers, soit d'aller voir quelles sont les causes éventuelles d'une multiplication des accidents ou des maladies contractées en service dans tel ou tel service. Et bien entendu, on va retrouver la compétence en matière d'accidents qui aura pu avoir des conséquences graves, de la compétence en matière de dangers graves et imminents et de risques professionnels particuliers. sachant que toutes ces compétences-là peuvent être préemptées par la formation plénière. Donc, le président peut décider à son initiative ou l'initiative par la moitié au moins des membres du comité social en formation plénière de préempter les compétences de la formation spécialisée en disant on devrait saisir la formation spécialisée mais c'est trop important ou ça touche d'autres domaines donc et bien il est pertinent de réunir plutôt la formation plénière pour se prononcer sur la thématique qui est concernée et dans ce cas-là l'avis de la formation plénière se substitue à l'avis de la formation spécialisée et donc il n'y a pas besoin d'avoir la formation spécialisée qui se réunira le CSE sera l'organe qui va donner l'avis sur la question en particulier donc ça dans le règlement intérieur c'est très important de bien identifier les compétences des différentes instances et rappeler cette possibilité de préempter ces compétences alors quelques petits focus premièrement sur la visite à intervalles réguliers donc comme je vous le disais il doit y avoir régulièrement alors régulièrement ce qui peut être bien c'est entre chaque réunion de la formation spécialisée la réunion de la formation spécialisée se réunit quatre fois par an ça peut être pertinent de faire une visite entre chaque réunion de la formation spécialisée une visite dont les objectifs le secteur géographique la composition de l'équipe avec l'invitation de l'inspection du travail va être déterminée par délibération de la formation spécialisée on va faire un vote pour tel objectif tel secteur qui sera présent donc il y aura le président ça c'est sûr des représentants du personnel membre de la formation spécialisée un ou plusieurs agents du site concerné qui vont pouvoir accompagner cette équipe le médecin du travail et tous les agents qui sont compétents en maintien de santé sécurité au travail dans l'établissement qui vont venir faire cette visite pour soit identifier un risque au particulier soit essayer de trouver des moyens pour faire cesser ce risque donc la formation spécialisée vote sa délibération ensuite la visite a lieu entre deux visites de la formation spécialisée puis à la réunion suivante de la formation spécialisée un procès verbal est présenté enfin un compte rendu de cette visite et des conséquences qu'on en a attirées autre compétence particulière de la formation spécialisée et bien c'est les accidents ou les maladies qui ont entraîné ou qui auraient pu entraîner des conséquences graves là les camps d'orgue grave est imminent et la question de l'expertise dans le cas de risques graves et avérés ou dans le cadre de projets importants modifiant les conditions de santé sécurité au travail alors le changement dans ces cas-là ce que ce n'est plus le CHSCT qui délibère c'est l'employeur qui décide c'est l'employeur qui décide et il n'y a de saisine d'ailleurs extraordinaire de la formation spécialisée que si le directeur n'est pas d'accord avec ses membres donc là on peut procéder à un vote et même s'il y a un vote favorable au recours à une expertise ou s'il y a un vote favorable sur l'existence d'un danger grave et imminent le directeur d'établissement peut tout à fait continuer à percuter dans son idée qu'il n'y a pas de risque grave et avéré nécessitant le recours à un expert ou qu'il n'y a pas de danger grave et imminent alors bien entendu la demande d'expertise dans le cadre d'un projet important n'est pas faisable lorsque et bien ça s'intègre dans un projet de réorganisation de service qui lui je vous le rappelle est de la compétence du comité social en formation plénière et non pas de la formation spécialisée alors d'un point de vue à ces schématiques comment ça se passe imaginons que j'ai une situation où j'ai un accident qui a eu des conséquences ou qui aurait pu avoir des conséquences graves et bien dans ce cas là il y a dans les meilleurs délais une réunion de la formation spécialisée donc une réunion extraordinaire de la formation spécialisée dans les meilleurs délais qui va et bien délibérer voter sur la mise en place d'une enquête et avec la composition de l'équipe d'enquête qui peut être une composition de personnes d'établissement mais pourquoi pas aussi de personnes extérieures à l'établissement qui seraient compétentes sur la situation donnée et donc cette équipe d'enquête va procéder à une petite enquête administrative sur les causes de l'accident de manière à identifier ces causes et d'essayer de réfléchir aux moyens de limiter ces risques pour que ça ne se reproduise pas elle fait un compte-rendu des conclusions qui sont présentées à la réunion de la formation spécialisée d'après ainsi que les mesures qui ont été prises pour faire cesser le risque qui est à l'origine de cet de cet angle autre cas spécifique c'est le risque grave et avéré c'est là où on a aussi un changement lorsque j'ai une situation de risque grave et avéré qui est portée par n'importe qui mais a fortiori un représentant membre de la formation spécialisée au président de la formation spécialisée le directeur ou son représentant et bien le président ou son représentant peut dire oui en effet j'ai un risque grave et avéré j'ai besoin d'une expertise pour identifier les causes de ces risques et les moyens de faire cesser ce risque il peut aussi et bien le de se dire non je suis pas d'accord et dans ce cas là et bien il peut y avoir une réunion extraordinaire de la formation spécialisée qui va voter ou non sur le recours à un expert vote de recours à un expert soit le président est d'accord au final ou soit il était d'accord initialement et bien donc on va lancer une expertise qui doit avoir lieu dans les 45 jours il n'y a pas de changement par contre le président peut maintenir sa position et dire non non moi je suis pas d'accord il n'y a pas de risque grave et avéré qui justifie le recours à une société d'experts et le président va pouvoir prendre une décision qui doit être motivée de refus de recours à l'expert qui d'aventure le désaccord avec les membres de la formation spécialisée persiste et bien il y a une nouvelle procédure qui est introduite c'est la saisine de l'inspection du travail l'inspecteur du travail est compétent en matière de santé sécurité au travail compris dans l'établissement de la fonction publique les dispositions du code du travail en matière de santé sécurité au travail le livre 4 sont applicables sauf dérogation mais il y en a assez peu en tout cas là il n'y en a pas pour se positionner sur la santé sécurité au travail donc en cas de désaccord persistant il y a une saisie de l'agent contrôleur de l'inspection du travail donc l'inspection du travail en mettant en avant tous les éléments qui sont à l'origine de la demande et aussi la décision motivée du refus de l'employeur l'inspection du travail doit produire un rapport alors elle n'a pas de délai pour produire ce rapport un rapport qu'elle communique à la direction d'établissement qui a elle 15 jours pour se positionner et communiquer les éléments qu'il a mis en place pour faire cesser ce risque grave et avéré ou les éléments qui ont motivé le fait que non pour lui il n'y avait pas de risque grave et avéré alors est-ce que cette décision motivée du président pouvait être contestée oui elle peut être contestée du coup mais plus devant le juge unitaire comme ça devient une décision administrative c'est le juge administratif qui devient compétent pour se positionner sur la légalité de la décision de refus de recours à une expertise soit dans le cadre d'un référé s'il y a une urgence un référé urgence soit dans le cadre du plein contentieux même si c'est un petit peu moins à table on retrouve la même logique pour le DGI on retrouve la même logique que le DGI lorsque j'ai un membre de la formation spécialisée qui constate un danger grave éminent il doit en alerter immédiatement l'employeur et l'employeur n'a pas d'autre choix que de mettre en place une enquête immédiatement et de faire cesser ce danger grave et imminent et puis il doit informer la formation spécialisée des mesures prises dans le cadre de ce DGI à la réunion d'après il n'y a pas forcément de réunion extraordinaire maintenant il y a la possibilité qu'il y ait divergence et que l'employeur estime qu'il n'y a pas de danger grave et imminent et dans ce cas-là dans le cadre de divergence il y a obligatoirement mécaniquement automatiquement une réunion de la formation spécialisée dans les 24 heures et si on a une divergence qui est maintenue on retrouve le process de la saisine de l'inspection du travail qui émet un rapport sans délai au directeur qui lui a un délai monsieur le frappeur on ne vous entend plus quelqu'un a coupé mon son donc vous m'entendez à nouveau c'est bon donc ça quelqu'un me coupe le son régulièrement vous m'entendez alors là on vous entend mais effectivement je vois que non c'est bon ça a l'air d'être bon ouais ouais mais il y a quelqu'un qui m'a coupé le son bon pas grave c'est revenu donc là c'est là où on a un changement quand même important par rapport au CHSCT où on avait moins de où on allait devant le juge de guerre et c'était le CHSCT qui décidait qui délibérait ce genre de de questions alors ça c'est les compétences de la formation spécialisée qu'en est-il de la formation spécialisée de CHSCT bon si je décide de créer une formation spécialisée de CHSCT elle est compétente pour toutes les compétences de la formation spécialisée sur le périmètre qui est celui de sa création elle procède d'analyse de l'ensemble des risques et particulièrement des risques ayant conduit à leur création donc il faut vraiment dans l'ordre du jour avoir un élément spécifique sur le risque à l'origine de sa création elle doit informer la formation spécialisée centrale de toutes ses activités et des résultats de ce qu'elle a mis en oeuvre donc communiquer donc si je fais une formation spécialisée de site il faut que dans mon règlement intérieur je détermine les modalités de communication entre ces ces instances alors ces instances justement comment elles s'organisent ces instances de manière assez structurelle puisqu'on peut en parler longtemps et c'est quelque chose d'important d'une part j'ai une seule instance donc j'ai un seul règlement intérieur j'ai un seul règlement intérieur pour le CSE qui se réunit en formation spécialisée en formation plénière en formation spécialisée de site ce règlement il est arrêté par qui alors quand je dis arrêté ça veut dire qu'il est décidé il est décidé par le président après avis du CSE et proposition des membres de la formation spécialisée alors ce qui veut dire qu'en termes de fonctionnement si je veux être efficace et lancer un fonctionnement entre guillemets pérenne du comité social d'établissement eh bien ça peut être intéressant de réunir la formation spécialisée avant la formation plénière puisque la formation spécialisée doit faire des propositions si d'aventure elle en a affaire sur le règlement intérieur maintenant il y a des établissements qui n'ont pas eu le temps de réunir la formation spécialisée qui se sont dit bon on va demander aux membres de la formation spécialisée des propositions sur le projet de règlement intérieur mais normalement il faut recueillir les propositions et c'est armé de ces propositions que je vais soumettre pour avis le règlement intérieur du comité social d'établissement au comité social d'établissement en formation plénière alors qu'est-ce que je vais retrouver dans le règlement intérieur vous avez une certaine liberté dans la rédaction du règlement intérieur ce qui est important d'avoir en tête c'est de se dire que c'est un document qui doit être utile pour éviter les débats à venir sur le fonctionnement de l'instance qu'on ait déjà anticipé les éventuelles questions donc bien entendu on va retrouver la composition on va retrouver les éventuelles commissions sachant que le texte ne prévoit qu'une commission dédiée à la formation mais rien n'empêcherait certains établissements l'ont fait de faire d'autres commissions particulières alors quand on parle de commission et bien il faut parler de commission sa composition les cas où elle se réunit combien de fois comment elle transmet ses travaux à la formation plénière ou spécialisée du comité social d'établissement la périodicité des séances il y en a même qui ont mis déjà dans le règlement intérieur des dates voire des projets de ne font pas des projets des fourquettes des moments dans dans l'année les modalités les modalités de convocation sachant que peuvent être présents les titulaires et un de droit un suppléant par OS maintenant il y a des établissements qui ont mis plus bon le texte c'est un suppléant par organisation syndicale mais du coup se pose la question des convocations parce que les agents vont bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence lorsqu'ils sont convoqués à la réunion du comité social ou de la formation spécialisée donc il faut que s'organise tout ça ils ne sont pas en service ce jour les modalités de rédaction de l'ordre du jour alors on va le voir l'ordre du jour est arrêté par le président après proposition du secrétaire éventuellement de la moitié au moins des membres du CSE en formation plénière mais malgré tout je peux déjà anticiper des thématiques type la question des questions diverses qui souvent est chronophage et ne me semble pas tellement adapté à la réunion du CSE en plus on me dit que l'ordre du jour il est arrêté par le président après consultation du secrétaire mais qu'est-ce que ça veut dire consultation du secrétaire sous quelle forme ça se fait à quelle échéance tout ça on peut le prévoir dans le règlement intérieur on rappelle les règles de suppléance aussi j'ai un abjambour mon amour absent il est remplacé par son suppléant le suppléant il est absent et bien on va prendre quelqu'un dans l'ordre de la liste s'il n'y a plus personne sur la liste on va prendre quelqu'un qui était éligible si la liste a été épuisée c'est les dispositifs réglementaires mais ça peut être bien de le rappeler dans l'ordre du jour le quorum en début de séance donc la moitié au moins des membres le président ou son représentant qui comment il le désigne comment les membres sont informés en amont de qui sera le président de la séance les modalités de désignation du secrétaire on va y revenir le secrétaire il est élu par le CSE pour une durée qui peut être déterminée dans le règlement intérieur je ne suis pas obligé de partir sur 4 ans je peux partir sur une durée d'un an de 2 ans donc c'est déterminé dans le règlement intérieur la question de la démat la structuration de base des délégations pour les visites à intervalles réguliers des membres de la formation spécialisée les modalités de recours à des personnes extérieures alors le texte malheureusement je dis malheureusement parce que je trouve ça dommage nous dit qu'on peut inviter des personnes qualifiées de l'établissement mais ça veut dire que ces personnes-là comment je les convoque comment je les invite comment j'informe le service concerné et puis il y a des employeurs qui ont dit bon on va quand même potentiellement se laisser une marge de manœuvre pour inviter des personnes extérieures sous réserve bien entendu de la décision du président d'acceptation lorsque j'ai des thématiques qui nécessitent une compétence qu'on n'a pas dans l'établissement des compétences justement le rappel des compétences le CSE plénier le CSE spécialisé voilà ces compétences les modalités de rédaction du procès verbal est-ce que j'enregistre est-ce que j'enregistre pas quelles sont les modalités de conservation des enregistrements avec le problème de la RGPD ça j'ai souvent la question est-ce que je peux enregistrer un CSE oui est-ce que je peux garder l'enregistrement du CSE à mon sens non RGPD ça voudrait dire qu'il faut donner accès aux personnes qui ont été enregistrées sur la possibilité de modifier donc on peut l'utiliser comme outil pour préparer le procès verbal contenant le compte-rendu des échanges qui ont lieu en comité social d'établissement les le rappel des ZASA sur la durée des ZASA et puis pourquoi pas les quelques définitions du DGI ou du risque grave et avial le tout c'est qu'on soit assez clair sur la montée de fonctionnement pour que on ait le moins du on ait le moins pardon de débat sur les modalités de fonctionnement du comité social en formation plénière et en formation spécialisée ça c'est la première chose à faire en fait dans l'ordre du jour pour la première réunion du CSE il me semble intéressant de mettre bon validation du PV du dernier CTE puis règlement intérieur ensuite troisièmement désignation vote désignation du secrétaire et du secrétaire suppléant donc j'ai un secrétaire et un secrétaire suppléant pour la formation plénière et un secrétaire et un secrétaire suppléant pour la formation spécialisée est-ce que ça peut être les mêmes est-ce que ça peut être les mêmes oui est-ce que c'est nécessairement les mêmes non parce que quelqu'un qui est secrétaire de la formation plénière n'est peut-être même pas membre de la formation spécialisée puisque les modalités de désignation font que je n'ai pas forcément les mêmes individus donc je ne peux pas avoir comme leitmotiv que ce sera le même individu le suppléant remplaçant le secrétaire lorsque ce dernier est indisponible et si d'aventure j'ai et le secrétaire et le suppléant qui sont indisponibles et bien je vais voter désigner un secrétaire pour la séance en question en plus du secrétaire et secrétaire plus bien qui ont un but de pilotage du fonctionnement sachant que ça reste le président qui mène les débats et qui va décider de commencer de finir c'est lui qui a les pouvoirs de entre guillemets la police de fonctionnement du comité social d'établissement le secrétaire lui il participe à ça et il aide aussi sur la création la rédaction de l'ordre du jour puisqu'il est consulté sur l'ordre du jour et ça peut être aussi la voix des membres du CSE si d'aventure ils s'entendent alors après c'est toute une question de politique syndicale sur des syndicats qui s'entendent ou d'autres noms et qui acceptent ou pas de passer par le par le secrétaire si d'aventure le comment dire si d'aventure ils ne sont pas d'accord avec le secrétaire alors à ce secrétaire et ce secrétaire suppliant vont se rajouter un secrétaire administratif le secrétaire administratif lui il a un rôle technique pour le coup et ce rôle ce rôle technique c'est justement de pouvoir de pouvoir mettre par écrit préparer l'ordre le procès le procès verbal et de pouvoir le le communiquer aux membres après validation du président et du secrétaire puis que donc on a un PV qui est rédigé qui comprend le compte rendu des débats donc il faut qu'on soit d'accord entre le président et les secrétaires sur son contenu c'est mieux et qui est communiqué dans le délai d'un mois aux membres soumis à leur approbation alors quand on dit soumis à l'approbation ça ne veut pas dire forcément on vote mais disons on les communique on dit voilà est-ce que vous êtes d'accord avec ce compte rendu et le fait d'avoir au moins une un enregistrement permettrait de de tuer dans l'oeuf les éventuels débats sur le contenu de l'échange le tout c'est qu'on soit d'accord sachant que il est soumis à à l'approbation des membres à la réunion d'après du le du CSE mais on a un mois pour le communiquer aux membres du CSE que ce soit en formation plénière ou que ce soit en formation spécialisée alors d'un point de vue schématique comment ça fonctionne donc le le président convoque la réunion de du CSE en formation plénière et cette convocation elle est accompagnée d'un ordre du jour cet ordre du jour comme je le disais il est ficté par le président donc c'est le président qui le fixe après consultation du secrétaire après consultation du secrétaire ça veut pas dire que je suis obligé de mettre les points que le secrétaire souhaiterait inscrire à l'ordre du jour il peut proposer mais on nous dit pas que le président est obligé d'inscrire à l'ordre du jour pour les propositions du secrétaire d'abord il faut que ça rentre dans les compétences du CSE et puis ensuite il y a toute une question justement de calendrier et de pertinence sur la réunion de la formation plénière du comité social de l'établissement cette convocation elle est communiquée aux membres au moins 15 jours avant la réunion ça peut être un peu plus 8 jours en cas d'urgence sans qu'on ait vraiment de définition de la notion d'urgence et par tous moyens alors soit remise en main prod contre des charges soit recommandée soit si un matériel électronique mis à disposition et bien par par voie électronique et je dois communiquer dans un délai de 8 jours les pièces qui vont être la base qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions des membres du comité social de l'établissement donc je fais cette convocation alors est-ce que je peux avoir une réunion extraordinaire du comité social en formation plénière demandée par les membres de la formation plénière oui oui c'est possible la moitié au moins des représentants peuvent demander donc là ça peut être bien de le mettre sur le règlement intérieur sur la forme de cette demande peuvent demander une réunion extraordinaire de la formation plénière du CSE sur telle ou telle thématique et dans ce cas là l'employeur il a un mois pour l'organiser il est obligé de l'organiser il est obligé de l'organiser avec l'ordre du jour qui est proposé par la moitié ou moins des représentants alors il peut en rajouter donc l'ordre du jour justement qu'est-ce qu'on doit y retrouver les consultations obligatoires donc tout ce qui va être avis ou débat qui sont prévus par la réglementation qu'on a pu voir les propositions du secrétaire si elles sont retenues par le président puisque ça reste le président qui décide par contre le texte est un petit peu plus sourcieux sur les points demandés par la moitié au moins des représentants titulaires du CSE où là normalement je dois les inscrire et je dois les inscrire à fortiori lorsque j'ai une demande de réunion extraordinaire du du CSE par la moitié au moins des membres du 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 CSE et là je suis obligé de l'inscrire et de perdre cette réunion réunion qui en tout état de cause au-delà des réunions extraordinaires doit avoir lieu au moins une fois par trimestre donc ça fait 4 par an puisqu'il y a 4 trimestres du coup il faudrait qu'il y ait une réunion à la fin du mois de mars qui doit être faite du CSE en formation au plein et puis la réunion a lieu la réunion sur l'ordre du jour qui est précis maintenant la réunion a lieu s'il y a un quorum s'il y a un quorum le quorum c'est qu'il y ait la moitié au moins des membres qui on voit délibératives qui doivent être présents au début de la réunion pas en cours le quorum il s'apprécie au début de la réunion et si jamais j'ai pas le quorum le CSE doit être convoqué et se réunir dans un délai de 8 jours sur en théorie le même ordre du jour après je peux dire bon ce quorum et cette absence de quorum est un signe que les membres du CSE ne souhaitent pas travailler sur ces questions là je suis pas non plus vraiment attaché à cette thématique là donc je vais abandonner la chose mais en théorie c'est réunion dans les 8 jours sur le même ordre du jour autre possibilité j'ai ma réunion et sur 5 points particuliers j'ai un vote défavorable unanime alors quand on parle de vote défavorable unanime on parle de que tous les gens présents au moment du vote votent contre c'est ça le vote défavorable unanime les gens qui ont voix délibérative bien sûr donc les représentants titulaires du personnel s'il y en a qui s'impent tiens j'ai pas un vote défavorable unanime et dans le cas donc d'un vote défavorable unanime je dois organiser une autre réunion dans les 8 à 30 jours sur la thématique qui a fait l'objet du vote défavorable unanime et là j'ai une convocation à faire dans les 8 mois suivants cette réunion dans laquelle j'ai eu un vote défavorable unanime alors comme je vous l'ai dit j'ai les titulaires qui sont là les suppléants j'en ai un maximum normalement par organisation syndicale qui est là pour remplacer un éventuel titulaire qui s'en va mais un suppléant non seulement normalement il ne vote pas mais en plus normalement il ne participe pas au débat c'est à dire qu'il est au fond de la salle il écoute mais il ne devrait pas participer au débat qu'il y a lors de la réunion et a fortiori qu'il ne participe pas au vote vote qui est fait à main levée sauf si on demande et qu'on accepte un vote à bulletin secret et on va parler de vote favorable ou défavorable lorsque j'ai la majorité des membres présents la majorité donc la moitié plus un qui s'est prononcée de manière favorable ou de manière défavorable et si je n'ai pas de majorité parce que j'ai des abstentions par exemple et bien l'avis est réputé rendu et donc l'employeur après peut prendre la décision qui est liée par par l'avis qui a été qui a été demandé et donc le suppléant va remplacer un titulaire qui s'en va un titulaire qui a la possibilité aussi s'il n'y a pas de suppléant de donner sa voix à quelqu'un d'autre qui va voter à sa place mais en quel cas il faut bien que ça soit formalisé et clair et qu'on retrouve ça dans le procès verbal qui a été qui a été fait alors on a le procès verbal qui sera rédigé après cette réunion communiqué dans un délai d'un mois aux membres de la formation spécialisée du CSE et soumis au vote pour approbation à la prochaine séance du CSE le premier élément de l'ordre du jour c'est l'approbation du procès verbal comprenant le compte rendu de la réunion d'avant qui a eu lieu il y a c'est pas tout il y a aussi l'obligation de communiquer dans un délai d'un mois un document à l'ensemble des personnels de l'établissement reprenant les projets élaborés par l'établissement et qui est proposé au CSE et les avis donnés par le CSE soit par affichage soit notamment par voie électronique donc on ne communique pas le PV on communique quelque part un extrait du PV en disant voilà tel projet a été mis au vote et il y a eu tant de voix pour tant de voix contre donc majorité ou pas donc avis favorable ou défavorable voilà c'est ça qu'il faut mettre c'est des éléments structurants de la réunion du CSE mais en aucun cas le procès verbal doit être communiqué à l'ensemble des agents du personnel en plus en plus de ça dans les deux mois suivant la réunion l'employeur doit communiquer aux membres du CSE donc indépendamment de la réunion en tant que telle les suites données à leurs avis aux propositions lors de la réunion du CSE vous avez donné un avis favorable à la mise en oeuvre du plan d'égalité femmes hommes voici la décision qui a été mise en place avec les différents plans d'action qui sont prévus ou vous avez donné un avis défavorable à la mise en oeuvre de la forfaitisation des heures supplémentaires j'ai quand même décidé de mettre en place dans ces conditions-là la forfaitisation des heures supplémentaires donc schématiquement voilà comment ça se passe pour la formation plénière du CSE c'est un petit peu différent pour la formation spécialisée d'abord la formation spécialisée il n'y a pas de possibilité de demander une réunion extraordinaire de la formation spécialisée maintenant comme les compétences du CSE en formation spécialisée peuvent être préemptées par la formation plénière il pourrait tout à fait être possible que des membres que les membres du CSE en formation plénière demandent une réunion extraordinaire dans le CSE en formation plénière pour évoquer des problématiques liées à la santé sécurité au travail qui plus est n'oublions pas que pour tout ce qui va être déveillé et risque grave et avéré ou accident qui aurait pu avoir des conséquences graves j'ai l'obligation en cas de désaccord persistant de réunir la formation spécialisée sans même que les membres aient à demander cette réunion donc on a quand même des obligations qui s'imposent à l'employeur quand bien même la formation spécialisée ne peut pas demander une réunion extraordinaire et de la même manière on ne peut pas demander l'inscription à l'ordre du jour par la moitié au moins des membres de la formation spécialisée mais là encore je peux courtonder le truc en passant par la formation plénière du CSE autre différence il n'y a pas de vote défavorable unanime il n'y a pas de vote défavorable unanime il y a le quorum même s'il est très bien caché dans le texte mais il y a le quorum mais il n'y a pas de vote favorable unanime donc le comment dire les cas suivis et le vote défavorable sont un petit peu différents pour la formation spécialisée en même temps la formation spécialisée donne assez peu d'avis donne assez peu d'avis puisque on l'a vu il n'y a que deux cas sinon on est plutôt sur de l'examen avec un vote qui est optionnel et qui n'est pas obligatoire alors pour mener à bien leur mission pour mener à bien leur mission et bien on a quelque chose qui est vraiment très important et je remets une petite couche là-dessus j'en suis désolé mais c'est la base de données sociales la base de données sociales c'est vraiment quelque chose d'important on retrouve ça dans le code général de la fonction publique on nous dit quand même que c'est la base de données sociales et le rapport social unique qui sont à l'origine des lignes directrices de gestion donc ça c'est important donc j'ai ma base de données que je dois mettre à jour au minimum une fois par an et cette base de données sert à la rédaction du rapport social unique et une compilation des tableaux et ce rapport social unique va servir à la fois à la discussion syndicale on va discuter sur des chiffres voilà c'est ça c'est avoir une photographie une image de l'établissement afin de ne pas se tromper entre guillemets sur les chiffres qu'on va communiquer de s'entendre sur la thématique qui est concernée donc elle sert aux lignes directrices de gestion mais aussi à la définition de la stratégie plurianielle on a vu ça doit faire l'objet d'un débat qui se base sur le rapport social unique avec un index sur la mise en oeuvre de l'égalité femmes-hommes dans l'établissement donc c'est vraiment un outil de mise en oeuvre de l'action de l'établissement qui est extrêmement important pour la mise en oeuvre des éléments de pilotage alors dernier petit point avant de revenir aux questions c'est la gestion des droits syndicaux en lien avec le CSE je dis bien en lien avec le CSE hors de question pour moi ici de vous rappeler toutes les règles de gestion des droits des droits syndicaux donc le premier droit c'est le droit à formation donc les membres titulaires et suppléants du CSE ont le droit au cours de long mandat à une formation de 5 jours auprès d'organismes qualifiés par le code du travail ou qui ont une qualification spécifique fonction publique mais il n'y a pas de qualification uniquement spécifique on renvoie au code du travail le décret le renvoie clairement donc durée minimale de 5 jours sur les compétences le fonctionnement du comité social et le rôle de représentant au comité social d'établissement les agents qui sont membres de la formation spécialisée eux ils ont le droit à une formation de 5 jours au cours de leur mandat en matière de santé sécurité au travail mais les agents qui sont membres de la formation plénière sans être membre de la formation spécialisée ont aussi le droit à une formation en matière de santé sécurité au travail d'une durée de 3 jours donc si je fais un petit tableau récapitulatif si je suis membre du CSE et membre de la formation spécialisée j'ai le droit à 5 jours au titre du CSE et 5 jours au titre de la formation spécialisée si je suis membre du CSE et qu'il n'y a pas de formation spécialisée parce que je suis trop petit j'ai moins de 200 agents et je n'ai pas décidé de créer une formation spécialisée j'ai le droit à ces 10 jours parce que je vais avoir les compétences de la formation plénière et de la formation spécialisée si je ne suis que membre de la formation spécialisée ce qui signifie que je suis nécessairement suppléant et que je suis un agent éligible parce que je vous rappelle que dans le vivier seuls les agents éligibles les agents éligibles donc les élus et ceux qui n'ont pas été élus ou même qui ne sont pas présentés peuvent être normés à la formation spécialisée mais les titulaires de la formation spécialisée sont forcément des titulaires ou des suppléants de la formation plénière donc les membres suppléants de la formation spécialisée qui ne sont par ailleurs pas membres titulaires ou suppléants du CSE ont le droit donc ils ne sont que formation spécialisée ils ont le droit à 5 jours de formation en matière de santé sécurité au travail et enfin les membres du CSE qui ne siègent pas à la formation spécialisée donc qui ne sont que au CSE et bien ils ont le droit à 3 jours en matière de santé sécurité au travail plus 5 jours en matière de CSE pourquoi parce qu'ils sont amenés à se prononcer en matière de santé sécurité au travail autre droit bien sûr c'est les autorisations spéciales d'absence alors les autorisations spéciales d'absence c'est l'éventuel délai de route si le lieu de la réunion n'est pas le lieu normal d'exercer des fonctions la durée prévisible et non pas la durée de la réunion la durée prévisible de la réunion et le double de la durée prévisible de la réunion pour préparer et soutier les travaux de la réunion plus c'est ce que ce soit en formation plénière ou que ce soit en formation spécialisée ces autorisations spéciales d'absence elles viennent en plus des éventuels créditeurs prises par les représentants syndicaux des autorisations spéciales d'absence pour les enquêtes de la formation spécialisée ou pour les visites à intervalles réguliers si je fais partie du groupe qui va procéder à la visite du service concerné et troisième et dernier droit lié à l'activité c'est un temps qui doit être laissé à chaque représentant de la formation spécialisée titulaire et suppléant titulaire et suppléant pour mener à bien leur mission leur mission qui est de fureter dans les services pour identifier les risques professionnels et les moyens de limiter ou faire cesser ces risques professionnels donc les titulaires et les suppléants ont pour chaque représentant le droit à une durée pour exercer ces missions qui dépend de la taille de l'établissement et qui est pongible entre eux c'est à dire que si j'ai une organisation syndicale avec 8 donc 4 titulaires 4 suppléants membres de la formation spécialisée pour un établissement de plus de 1500 agents et bien j'aurai 8 fois 20 heures donc 160 heures qui seront pour ces membres là mais qui vont pouvoir mettre en commun auprès d'un seul agent c'est à dire que sur les 8 c'est pas les 8 qui ont chacun 20 heures mais il peut y avoir un seul agent qui va utiliser ce nombre d'heures mensuelles qui sont mensuelles et qui ne sont pas reportables d'un mois sur l'autre qui sont par mois et qui permettent aux membres de la formation spécialisée justement de je le disais de fureter dans les services et de pouvoir faire leur mission en matière de santé sécurité au travail d'identification des risques de promotion de la santé sécurité au travail de sensibilisation et de rappel des règles mises en oeuvre par l'établissement en matière de santé sécurité au travail ce nombre d'heures il sera dédié octroyé aux membres de la formation plénière lorsqu'il n'y a pas de formation spécialisée ou là bon on va donner le nombre d'heures aux membres de la formation plénière ce qui m'amène au bout de ce que je voulais vous dire du coup Esther vous pouvez cesser l'enregistrement alors du coup j'ai lu l'enregistrement